Le microchimérisme Le microchimérisme, c'est vraiment un phénomène qui est méconnu, non seulement du grand public, mais aussi des scientifiques. Or, ça fait plus d'un siècle qu'on a commencé à découvrir ce phénomène. On appelle ça microchimérisme parce que ça vient de Chimère, la figure mythologique grecque, qui était composée à la fois de cellules de chèvres, de serpents et de lions, si je me souviens bien. Et donc, on a fini par utiliser ce mot Chimère pour désigner des organismes constitués de cellules d'origine différente. Donc, c'est ça le microchimérisme. C'est des organismes qui portent des cellules d'origine différente. Et donc, on a utilisé le mot micro avant parce qu'on s'est rendu compte que toutes et tous d'entre nous, tous les humains, sont microchimériques. C'est-à-dire que dans notre organisme, nous avons non seulement des cellules humaines qui proviennent de notre toute première cellule œuf, donc qui sont considérées comme notre soi, mais on a aussi au milieu de ces cellules, des cellules qui nous viennent d'ailleurs, qui nous viennent en fait d'autres cellules œufs, donc d'autres individus. Et ces cellules sont dites microchimériques parce qu'elles sont d'origine différente de la plupart des cellules qui nous composent. Alors moi, je suis tombée sur le microchimérisme en 2016, 2017, quand j'écrivais mon livre « Immunisé », qui est un livre sur les vaccins, mais qui est surtout un livre aussi sur notre système immunitaire. Et je m'interrogeais beaucoup sur cette vision erronée qu'on a de notre système immunitaire comme d'une espèce d'armée qui patrouille dans notre corps à la recherche de la moindre molécule étrangère. Et dès qu'il y en a une qui arrive, on la repère et surtout on l'expulse. Et ça faisait déjà plusieurs années que des chercheurs disaient « Mais cette vision du système immunitaire très guerrière, très belliqueuse, elle ne convient pas ». Et parmi tous les contre-exemples qui allaient à l'encontre de cette vision du système immunitaire, on citait le microchimérisme et je n'en avais jamais entendu parler. Et quand j'ai commencé à tirer un fil en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que le microchimérisme ? » « Quoi ? » « Des cellules d'autres individus en nous ? » « Mais d'où viennent ces cellules ? » « Mais pourquoi on ne nous en a jamais parlé ? » « Mais depuis quand on le sait ? » Et en fait, à force de tirer des fils, on avait non seulement une histoire des sciences assez fabuleuse parce qu'on se rendait compte à quel point des dogmes peuvent freiner la recherche scientifique, à quel point c'est difficile de faire des pas de côté, à quel point il y a un sexisme aussi dans la recherche. On avait vraiment une science en train de se faire qui était passionnante à raconter, mais aussi on avait des fils beaucoup plus philosophiques, métaphysiques, mais alors qui on est ? Mais qu'est-ce que ça signifie cette filiation ? Comment c'est possible que des cellules puissent remonter le cours du temps ? Et donc j'ai tout de suite compris qu'il y avait là un sujet pour en faire un livre et j'ai mis du temps à trouver comment écrire sur cette thématique-là et j'ai voulu l'écrire à la première personne en essayant de raconter non seulement une histoire des sciences en train de se faire, mais aussi à quel point cette science en train de se faire bousculer les gens autour de moi, mais me bousculer quelque part moi-même aussi dans mes certitudes. Je dirais que le microchimérisme peut apporter cet élément très important dans la science et dans la recherche qui est d'accepter de faire des pas de côté, d'accepter d'aller regarder quelque chose qui a priori va contre ce qu'on a appris, contre nos intuitions, et de persévérer. Vous voyez, au tout début, quand on a commencé à trouver ces cellules, la première chose qu'on a pensée, c'est de la contamination. Ensuite, on s'est dit, mais non, ça ne sert à rien, il n'y a que quelques cellules parmi des milliers. Et puis en fait, il y en a quand même quelques-uns qui ont persévéré, qui se sont dit, non mais il y en a chez tout le monde, et pas que chez les humains, il y en a chez toutes les espèces placentaires. Ah, mais on se rend compte qu'elles ne sont pas inactives, ces cellules, elles fonctionnent à côté des autres. Et puis voilà, ces chercheurs qui ont persévéré un peu contre vents et marées, parce qu'ils allaient quand même un peu à l'encontre des dogmes qui existaient à propos du système immunitaire, et bien eux, ils ont ouvert une porte vers une recherche, je dirais vers à la fois une découverte fondamentale qui est susceptible de nous interroger tout un chacun sur notre identité, notre filiation, mais aussi sur des perspectives thérapeutiques, parce qu'on se rend compte que ces cellules sont capables, elles sont dites plutôt typotentes, enfin en tout cas pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent se différencier dans toutes les cellules du corps humain, donc si elles atterrissent dans notre peau à un moment où on s'est blessé, elles peuvent régénérer en fait notre plaie et nous aider à cicatriser. Et donc là, il y a des essais cliniques qui démarrent, et donc on a un potentiel de piste thérapeutique aussi. Mais je dirais que le microchimérisme, il apporte à la fois ce petit bousculement qu'on a besoin parfois en science pour aller chercher des nouvelles idées, et puis aussi des nouvelles pistes thérapeutiques en médecine.